Musique Dans la vallée de la Bèbre, le site des bois noirs Limousa, exploité de 1955 à 1980, puis réaménagé, permet le stockage de 1,3 millions de mètres cubes de résidus de traitement. Musique Une digue et une lame d'eau en assurent la protection physique et radiologique. Musique La configuration actuelle répond aux critères de sécurité et de sûreté à court et moyen terme. Cependant, pour répondre à la demande de l'administration, Areva a réfléchi à une solution plus pérenne de réaménagement et propose de remplacer la lame d'eau par une couverture minérale tout en créant un nouveau lit de rivière. Musique Une fois réaménagé, le site s'intègrera pleinement dans son environnement et garantira la sûreté du stockage sur le long terme. Musique Les travaux se dérouleront sur une période de 7 ans, en cohérence avec les exigences de sécurité des travailleurs et des riverains et dans le respect de l'environnement. Musique En premier lieu, la ligne EDF sera déplacée afin de limiter les interactions avec les travaux. Ensuite, les travaux préparatoires seront entrepris, défrichements en automne ou hiver pour minimiser l'impact sur la faune, décapage de la terre végétale, aménagement des pistes d'accès. Musique Après la vidange du bassin annexe, la station de traitement provisoire des eaux sera construite et dimensionnée pour traiter l'intégralité des eaux du site. Un procédé de traitement adapté permettra de respecter les normes de rejet. Musique Avec la mise sous eau des matériaux issus du terrassement du nouveau lit de la Bèbre. Seuls les matériaux issus du site seront utilisés pour réaliser cette couverture, limitant grandement le trafic routier et les nuisances associées. Musique Des 50 cm minimum de matériaux garantis en couverture au-dessus des résidus, assurant ainsi une protection radiologique suffisante, le bassin sera entièrement vidangé. Musique La digue sera alors arrasée de 10 mètres environ et ramenée à la hauteur de la future couverture. Musique Le terrassement de la Bèbre se poursuivra en aval de la digue. Les matériaux seront utilisés pour finaliser la couverture et ainsi obtenir 2 mètres au minimum de couverture solide au-dessus des résidus, permettant ainsi la protection physique et radiologique du site. Une alvéole sera créée au sein de la couverture afin de stocker les bouts issus du curage des bassins de traitement des eaux. La station de traitement sera ensuite démantelée. Musique Le lit mineur de la nouvelle Bèbre sera aménagé selon les mêmes caractéristiques que celles de l'état naturel. La rivière sera alors déviée dans son nouveau lit, permettant la restauration progressive de la continuité écologique. Musique La terre végétale stockée durant les travaux sera déposée en dernière couche de couverture, permettant la végétalisation du dôme. Les aménagements paysagers nécessaires seront entrepris en cohérence avec les mesures de protection des espèces naturelles. Musique Enfin, les ouvrages existants seront détruits. Musique Grâce à cet investissement significatif, le site réaménagé s'intègrera pleinement dans son environnement, tout en garantissant sa sécurité et sa sûreté à long terme. Musique 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 Musique